Je suis en compagnie d'Alexandre Bilodeau, champion olympique, en bosse, évidemment, en ski acrobatique, Boursier de la Fondation, et tu as reçu ta première bourse à l'âge de 17 ans. Quel avait été l'impact à ce moment-là de recevoir une Bourse de la Fondation? C'est toujours spécial. C'est comme... c'est une aide financière, mais en même temps, c'est une honneur qu'on reçoit. On fait partie un peu de l'élite montante de notre sport, puis de le sport élite au Québec. Donc, c'est vraiment... c'est inspiré en même temps de tous les anciens Boursiers qui sont tout près, qui viennent t'encourager. Puis, tous les autres athlètes également, qu'on partage nos expériences, on partage nos performances. Puis, c'est une motivation supplémentaire à pouvoir continuer nos entraînements. Dis-moi, de plus en plus, le ski acrobatique, la relève est très, très forte. Qu'est-ce qui explique ça, d'après toi? On a des très bons entraîneurs qui viennent du Québec. Même que certains entraîneurs, le bassin, s'en vont même à l'extérieur du Québec parce qu'on en a trop. Puis, je pense que les Québécois, on inspire, on performe, donc on inspire d'autres. Donc, évidemment, les clubs de ski acrobatique se remplissent à vue d'œil. Puis, c'est beau de voir que le sport est en santé au Québec. Présentement, je pense qu'on est cinq Canadiens dans le top 15 au monde, donc c'est assez inspirant. Comme tu sais, le Canada, le Québec supportent de plus en plus ses athlètes excellence, mais il reste encore un gros travail à faire pour les athlètes élites et relèves. Et la Fondation a emboîté le pas. On supporte de plus en plus les athlètes de la relève. Alors, qu'est-ce que tu penses? Quelle est ton opinion face à ça de supporter des athlètes qui ne sont vraiment pas connus et qui poussent vers l'équipe nationale? Mais c'est souvent ça. Le sport, en général, est inversement proportionné. Quand tu es en haut, tu réussis à trouver des commanditaires plus facilement, tu réussis à aller chercher des bourses plus facilement. Mais quand tu es en bas, c'est comme une pyramide. Il y a plus de personnes. Puis, évidemment, tu as moins de visibilité, tu as moins de commanditaires. Ça coûte plus cher également. Donc, il faut essayer d'aller chercher, plus sélectionner la relève, la base de la pyramide, si on pourrait dire. C'est sûr que si on a une bonne base solide, on va pouvoir monter vers le haut. Alexandre a gagné une médaille olympique. Ça ne change pas le monde. Sauf que… Ça n'a pas de prix. Non, ça a rempli l'horaire, bien évidemment. Mais on réussit à bien s'entourer. Je pense que c'est important. La fondation nous aide beaucoup à bien, avec les conseils et tout, soit des anciens boursiers ou des personnes qui travaillent pour la fondation, de bien nous entourer, même avant et après la performance. En terminant, parle-nous un peu de ton année post-olympique. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est déroulé? L'année post-olympique, ma saison en tant que telle, s'est bien déroulée. Je m'étais mis beaucoup de pression pour le début de la saison. J'ai eu trois, je pourrais dire, une contre-performance, une cinquième, une septième et une dixième place en Coupe du monde qui n'étaient pas satisfaisantes pour moi. Par la suite, je suis revenu après Noël, dans l'année 2011. J'ai remonté au classement en Coupe du monde. Je suis remonté deuxième. J'ai fini deuxième au championnat du monde en cinq. J'ai défendu mon titre en duel également au championnat du monde. Donc, trois titres qui m'ont dans la même année, c'est quand même une belle année, mais toujours place à amélioration. Et est-ce que tu vises toujours les Jeux de 2014 ou tu y vas année après année? Comment ça se passe? On vise les Jeux de 2014. On s'entraîne à chaque année, évidemment. Il y a les Globes de cristal, il y a les champions du monde, mais évidemment, les Jeux de l'Olympique, c'est le plus grand objectif. Puis l'objectif final de ma carrière. Parfait. Merci beaucoup, Alexandre. Et on sera évidemment de tout cœur avec toi à Sochi, en Russie, en 2014. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501